Je vous résume l'actualité du dimanche 19 février. La Corée du Nord confirme avoir tiré un ICBM vers le Japon samedi. Tombe dans la ZE du Japon après 66 minutes de vol samedi, ce missile constitue un signe d'avertissement à Washington et Séoul, selon la Corée du Nord. Accident de Pierre Palmade, Gérald Darmanin veut retirer le permis si un conducteur a pris de la drogue. Une semaine après le terrible accident de la route impliquant l'humoriste, qui avait consommé de la cocaïne ce soir-là, le ministre de l'Intérieur propose de retirer automatiquement les 12 points en cas de conduite sous stupéfiants. Évry, deux frères poignardés chez eux la nuit de Noël pour une supposée dette de 1000 euros. Faux testament et vrais arnaques, le réseau de notables escrocs captait les successions de défunts. Invasion de l'Ukraine, Emmanuel Macron a survouloir, la défaite, de la Russie, mais sans elle, écrasé. A l'issue de la conférence de Munich sur la sécurité internationale, samedi le président de la République a une nouvelle fois défendu une posture intermédiaire afin d'aller vers des négociations pour mettre fin au conflit. Succession impitoyable chez les barrières. Dominique Dessay, 78 ans, PDG de l'Empire hôtelier depuis plus de 20 ans, est remercié par ses deux enfants, Alexandre et Joy. Récit Jimmy Carter, le plus vieux président américain encore en vie, est en soins palliatifs à domicile. L'ex-chef d'État, aujourd'hui âgé de 98 ans, avait notamment révélé souffrir d'un cancer du foie en 2015. Il a subi plusieurs hospitalisations ces dernières années. Affaire Palmade, une enquête ouverte pour « détention d'images pédopornographiques ». Accident de Pierre Palmade, l'un de ses passagers venait d'être condamné pour trafic de drogue. Parmi les deux hommes qui se trouvaient dans le véhicule de l'humoriste au moment de la collision, l'un d'eux venait décopé d'un an de prison, ainsi qu'à une interdiction d'entrer en contact avec Palmade. Sa famille est désespérée, Jabert a disparu depuis plus de trois semaines, désorienté après un trajet en RER. Au Royaume-Uni, la renaissance des fromages fait maison. Cheddar, Cerfili. Depuis quelques années, les fromages britanniques se diversifient et leur exportation, notamment vers la France, s'intensifie. Freddy le cyclone, monstre, se dirige vers la Réunion, l'île placée en alerte orange. Tous les établissements scolaires, des crèches à l'université, resteront fermés lundi, vraisemblablement mardi, annoncée ce dimanche la préfecture du département de l'Océan Indien. Réforme des retraites au Sénat, quelles modifications du texte après l'Assemblée nationale ? La nouvelle mouture du projet de loi, publiée ce dimanche, a été légèrement revue lors des deux semaines de débat à l'Assemblée nationale. L'index senior fait notamment son retour, après avoir été retoqué par les députés. Argenteuil, deux hommes séquestrés et battus toute une nuit dans une cave libérée par la police. Ukraine, les mille et un visages d'un pays en guerre dans l'œil de nos photos reportées. Ils ou elles sont retraités, militaires engagés, chanteurs ou résistants de la première heure. Nos journalistes les ont rencontrés de Kiev au Pyrénées-Atlantique en passant par la Roumanie au premier mois de la guerre. Ils se racontent en quelques phrases. Pierre Palmade, audition, perquisition, ce que l'on sait sur le volet, pédopornographique, de l'affaire. Guerre en Ukraine en direct, Emmanuel Macron assure à Volodymyr Zelensky qu'il soutiendra son plan de paix. Le président de la République a réaffirmé son attachement au plan de paix en 10 points proposés par le président ukrainien et lui a assuré qu'il soutiendrait cette initiative sur la scène internationale, a rapporté l'Elysée. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.